Musique Bonjour à tous, c'est Canoffishing76. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo de nos achats qu'on a effectué. Alors les achats on les a effectué à Abbeville dans le magasin ABP chez Decathlon. Donc là on vous laisse avec la vidéo et c'est Hugo qui va commencer. Donc bonjour à tous, c'est Hugo de chez Canoffishing76. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation de mes nouveaux l'air. Donc en premier je vais commencer par l'affaire que j'ai fait chez ABP. Donc le soft 4play de chez Savage Gear. Donc j'en ai eu 3 pour le modeste prix de 5,90€. Ensuite j'ai acheté chez Decathlon la box de la Land. Donc là je vais vous présenter les leurres qu'il y a dedans. Donc en premier j'ai ce leurre là dont je ne connais pas le nom. Donc si vous pouviez me le dire en commentaire ça serait bien. Donc tenez je vais vous faire voir les différentes tailles. Bon il y a différents coloris mais je ne peux pas vous faire voir tous les coloris. Bon voilà, ensuite nous avons des twists. On a les twists. Donc pareil, différentes tailles, différents coloris. Ensuite nous avons donc pour la belle pierre c'est très bien, c'est des petits squelettons. Donc en différentes tailles et de différentes couleurs. Ensuite pareil, c'est leurres là dont je ne connais pas le nom. Donc c'est pareil, si vous pouviez me le dire ça serait super gentil. Donc pareil, je ne connais pas le nom. Donc ça serait super sympa de me le dire en commentaire. Et enfin, donc pareil, il y a encore un leurre dont je ne connais pas le nom. Si vous pouviez me le dire ça serait super gentil. Donc voilà, c'est tous les leurres que j'ai acheté mercredi. Et on se retrouve sur une prochaine vidéo. Ciao ciao ! Bonjour à tous, c'est Laurine de chez Kerna Fishing. Aujourd'hui on se retrouve pour les achats que j'ai effectués à Decathlon et à Bepêche. Donc pour commencer, j'ai acheté le Plectipus à Bepêche de chez Westin. Celui-là il est en 24 grammes. Donc très beau coloris je trouve. Et il a des billes à l'intérieur. Donc après j'ai acheté un Crank de chez Gomoku. Pour l'été la perche et le brochet. Il a aussi des vibrations. Donc je pense que je pourrais bien taper de la perche. Donc après j'ai acheté les chates GT. J'en ai eu trois, en l'autre trois. Donc l'ATP que j'ai eu avec a fait 7 grammes. Donc là le coloris il est blanc et avec des petites paillettes. Après j'ai acheté de la tresse Cap Erlan. Donc j'en ai déjà eu. Cap Erlan c'est pour commencer quoi de la tresse. Après j'ai acheté un nouveau moulinet de chez Daewa. Donc franchement très beau moulinet. Lui il est en 2500. Donc voilà. Donc on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Salut. Salut à tous c'est Andy de chez Cana Fishing 116. Aujourd'hui on se retrouve pour les achats que j'ai effectués mercredi. Chez ABP, chez Decathlon. Donc on va commencer par la 3D Trout de chez Savage Gear. En 19 cm. Avec une bille dans la queue. Alors en tissu on ne sait pas si on va entendre sur la vidéo. Ensuite j'ai acheté le même leur que Laurine va vous présenter. De chez Gomoku mais dans une autre coloris. Donc pareil pour la perche et le brochet cet été. Ensuite j'ai acheté le Catplay en 19 cm. En coloris naturels de chez Savage Gear. Donc franchement il est pas mal. Très mal coloris. Ensuite j'ai acheté différentes telles plombées de deux tailles différentes. Une en 15 grammes. Et une en 7 grammes. De chez Decathlon. Ensuite j'ai acheté un Dirk Bay de chez Rapala. De 12 cm. Je ne me rappelle plus du nom. Mais il y a 3 tripes par contre je sais que c'est interdit dans nos plans d'eau. Donc je vais couper celui-là du milieu pour être en règle. Et ensuite j'ai acheté chez Decathlon une GoPro. C'est la Jay 500. C'est la même marque que celle qu'on filme actuellement. Je l'ai eu avec le boîtier étanche. Et j'ai acheté l'harnais séparément. La GoPro je l'ai eu à 69€ et l'harnais à 14€ chez Decathlon. Elle filme en 180p en HD. Et elle fait 30fps. Donc super pour débuter les vidéos. Donc on se retrouve au bord de l'eau pour une prochaine fois. Salut !